Salut à toutes et à tous, et non, la vidéo d'hier n'était pas la vraie chronique, il s'agissait d'un fake, je suis super drôle, vous avez vu. Un de mes abonnés, Alexis, salut à toi, m'a proposé une chronique sur Swinging App Studios qui ne durerait qu'une seule minute, tellement il n'y avait rien à dire. Bon, elle a fait 3 minutes, mais ça ne m'a même pas pris 2h pour la faire. Bref, du coup, ça servira d'introduction pour aujourd'hui, puisque dans la vie, il n'y a pas que les gros studios de développement, il y a aussi les indés, qui attirent de plus en plus de joueurs. C'est ce que je vous propose aujourd'hui en revenant sur l'histoire de la société Clay Entertainment. Si ça ne vous dit pas grand chose, Mark of the Ninja et Don't Starve devraient plus vous parler, c'est parti ! En 2005, un certain Jimmy Chang est stagiaire-programmeur chez Relic Entertainment, une filiale de Sega, depuis quelques mois. Il participe au développement de jeux comme War Armor 40 000 d'un enfoir. Avec le succès de ses derniers jeux, Relic Entertainment avait embauché une bonne soixantaine de personnes, et Jimmy Chang n'aimait plus l'ambiance, il préférait les petites équipes. Il quitte alors Relic, il retrouve une vieille démo de jeu qu'il avait conçue plus tôt, pour essayer de la rendre vendable. Il recontacte d'anciens amis de l'université et fonde la société Clay Entertainment, qui sera basée à Vancouver, au Canada. Cette démo devient le premier titre de Clay Entertainment, qui sort en 2006 sur PC. Il se nomme Itz, un genre de jeu de puzzle en 2D dans la lignée d'un Lemmings, avec une direction artistique très originale et une aventure pleine d'humour. Le jeu est distribué en version digitale, ce sera d'ailleurs la principale forme de distribution de Clay Entertainment, évitant ainsi les gros éditeurs et une meilleure autonomie, même s'ils vont par la suite travailler quand même avec Electronic Arts ou Microsoft Studios. Comprenant 100 niveaux de jeu, et plus d'autres qui vont être ajoutés par la suite par les développeurs ou par la communauté, Itz est porté sur Xbox 360 via le Xbox Live Arcade en 2007, comprenant 120 niveaux inédits de plus, sous le nom de Itz Showdown, et recevra comme la version PC de bon retour critique. En 2008, Slick Entertainment a développé un jeu nommé N+, Clay Entertainment est appelé afin de créer un portage pour le Xbox Live Arcade. Clay créera en fait le moteur de jeu, mais le studio cherche surtout une vraie idée de nouveaux jeux. Jimmy Chang et son équipe ont finalement une idée qu'ils appellent Sugar Rush, ce sera un jeu de combat massivement multijoueur, comprenant le gameplay de Super Smash Bros, mais surtout qu'il soit en ligne. Jimmy Chang rappelle l'artiste Jeff Agala qui avait déjà participé à la direction artistique de Itz pour travailler sur celui de Sugar Rush, en gardant cet esprit cartoon très particulier. Le jeu se conçoit, il est quasiment fini, mais l'éditeur d'origine coréenne, Nexon, à cause de la crise de 2008, ferme sa filiale américaine, et Sugar Rush est complètement annulé au dernier moment en 2010. Clay Entertainment est alors au bord de la faillite, ils ne conçoivent pas de jeu, donc ils n'en vendent pas. Jimmy Chang et Jeff Agala, qui est devenu directeur artistique de l'entreprise, ne baissent pas les bras, ils réutilisent l'idée de Sugar Rush pour créer un nouveau jeu nommé Chang, qu'ils présentent sur le salon Penny Arcade Expo en 2009, et qui intéresse Electronic Arts, qui leur demande de finir le jeu afin de pouvoir l'éditer. Comme le précisera Jimmy Chang, Chang reprend l'esprit de Double Dragon, avec un esprit Tarantino aussi, et le jeu sort en 2010, sera le premier succès commercial de Clay Entertainment, le jeu se vend à des milliers d'exemplaires, recevant tout de même quelques critiques sur la répétitivité du gameplay, malgré l'excellent style graphique. Unchained 2 sortira en 2012 sur les mêmes plateformes, Xbox 360, PS3 et PC, avec de nouveaux modes de jeu, des mécaniques de jeu améliorées et de nouvelles armes. Un jeu qui marche, c'est bien, mais Clay Entertainment ne veut pas s'arrêter à ce premier petit succès, il cherche donc une nouvelle idée, et se rende compte que l'infiltration est peu exploitée dans les jeux de ninja, comme Ninja Gaiden. Jimmy Chang précisera qu'il est important de proposer des jeux sans l'approche violente et bourrin, mais plutôt des jeux tactiques, comme l'utilisation d'un personnage ninja bien badass, et le ressentiment du risque de l'oppression à travers le jeu, l'infiltration. Ça reste quand même la définition propre à un ninja, mais justement, cela avait été oublié des développeurs de jeux vidéo, c'est ce que proposera donc le jeu Mark of the Ninja, qui sortira en exclu sur Xbox 360, puisqu'édité par Microsoft Studio en 2012. A sa sortie, le jeu sera clairement acclamé par la critique, avec d'excellentes notes, plus de 90 sur 100, pour son ambiance, ses mécaniques de jeu, ses animations, un jeu que je ne saurais trop vous conseiller si vous ne connaissez pas, qui renouvelle bien le genre infiltration et les jeux de ninja. Les talents de création de Clay Entertainment deviennent de plus en plus connus et reconnus, quand Runic Games développe son deuxième opus de Torchlight, ils font appel à Clay pour concevoir les cinématiques, Les compétences sont donc variées dans le studio, puisque connu pour des jeux au gameplay assez innovant, ils savent aussi réaliser des cinématiques. Le prochain est sans doute le plus connu de l'entreprise Clay Entertainment, il s'agit de Don't Starve. Depuis sa sortie en 2013, le jeu n'a eu de cesse d'être agrémenté d'extensions et de DLC, de nombreux ajouts de niveau haut d'environnement, Don't Starve est vite devenu une affaire très rentable pour Clay. Don't Starve est en fait un jeu de survie, dans lequel on retrouve un univers cartoonesque, comme d'habitude chez Clay, on y incarne Wilson, un scientifique qui se retrouve dans un monde très bizarre et sombre, dans lequel il devra survivre le plus longtemps possible. Comme tout roguelike, la mort est quasi permanente, ce sont des jeux assez durs en général, mais mourir fait partie du gameplay pour pouvoir mieux avancer dans l'aventure, face à des hordes de créatures surréalistes qui ne cherchent qu'à vous tuer. On retrouve donc une ambiance proche des films de Tim Burton, des monstres très lovecraftiens, avec quelques inspirations de Minecraft, puisque le crafting est une part importante du jeu, on se fabrique des abris ou des armes, on peut cultiver des plantes ou bien chasser, car il faut gérer plusieurs choses comme la faim, le froid, la santé physique et mentale, dans un cycle jour et nuit, qui ne vous laissera que peu de répit à cause des bestioles qui traînent un peu partout. En 2013, la scène indépendante devient de plus en plus importante, les joueurs commencent à en avoir marre des jeux triple A, qui se ressemblent tous et qui coûtent cher, et se tournent donc vers des jeux moins ambitieux, avec des gameplays innovants, sur lesquels on peut quand même bien s'amuser. Les jeux de survie sont aussi à la mode, c'est pour cela qu'un jeu comme The Binding of Isaac recevra un très bon succès, et probablement qu'il inspirera Don't Starve, puisque l'on retrouve quelques éléments similaires, le côté sombre et glauque, la survie, le roguelike, qui offre une excellente rejouabilité, et ce sont des jeux qui peuvent facilement s'enrichir avec de nouveaux décors, de nouveaux environnements, tout en gardant un gameplay accrocheur. Don't Starve devait être un jeu en free-to-play au début, ce sera le cas dans sa version bêta, mais ne trouvant pas le modèle convaincant, il devient finalement payant à l'achat, de nombreuses extensions et contenus additionnels suivront, Reign of Giants, Together, ou encore fin 2015, Don't Starve, Cheap Wrecked, les versions iOS et Android arriveront dès 2014. Avec ce gros succès et de l'argent qui rentre régulièrement, Clay Entertainment décide de reprendre son ancien jeu Itz, afin de le moderniser et le nomme Itz Munchies, le jeu sort en 2014 sur Steam, après avoir été disponible sur Humble Indie Bundle, une plateforme de distribution libre. Itz Munchies reprend le gameplay du jeu original, un puzzle game avec d'excellentes animations et des monstres assez rigolos, toujours dans cet esprit cartoon, avec des inspirations de Lemmings. Cette version rajoute un meilleur de niveau, les joueurs peuvent construire leur niveau et les partager avec leurs amis. Itz Munchies est donc un jeu sans grosse ambition, mais qui fonctionne plutôt bien. En 2014, Clay Entertainment va reprendre le genre Infiltration et Roguelike pour concevoir leur nouveau jeu. Il s'agit de Invisible Inc, dans lequel on gérera une agence d'espionnage, qui devra à travers plusieurs opérations préparer des attaques face à ceux qui ont pris le contrôle de notre agence. Cette fois, le jeu se déroule tour par tour, sur un quadrillage en vue de dessus, des niveaux qui sont générés aléatoirement et on déplace nos personnages de case en case, en mettant en place une certaine stratégie. Notre but est de récupérer des objets et d'atteindre un ascenseur en guise de sortie de niveau. Les objectifs secondaires sont bien sûr présents, ainsi que des ennemis qui cherchent à nous empêcher de finir l'émission. Invisible Inc est d'abord sorti sur Steam en Early Access, puis en version finale en mai 2015, et c'est ce 19 avril 2016 que le jeu a été porté sur la PlayStation 4. Invisible Inc. Contingency Plan est une extension qui sortira fin 2015, rajoutant de nouveaux agents d'espionnage, des missions plus difficiles, de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et de nouveaux items. Et c'est sur ces mots que s'achève cette chronique consacrée à Clay Entertainment. Nous avons vu que le studio avait eu du mal à s'est démarqué à ses débuts, mais peut-être qu'admiratif devant le travail de son fondateur, Jamie Chang, qui a toujours voulu être indépendant et proposer des jeux d'une excellente qualité, tant par ses mécaniques de jeu que par ses univers cartoonesques, grâce aussi au directeur artistique Jeff Agala. Grâce à des concepts de jeux innovants, Clay Entertainment est devenu un petit studio de plus en plus important, fournissant un travail qui plaît aux joueurs et qui est devenu respecté sur la scène indépendante, l'entreprise compte actuellement environ 35 employés. Une chronique sur Clay Entertainment m'avait été proposée par un de mes abonnés, alors je trouve que c'est une bonne idée de ne pas toujours raconter les histoires des gros studios de développement de jeux vidéo, étant donné qu'il existe une multitude de petits studios qui font du très bon travail. Merci à tous de me soumettre vos idées en commentaire, certains sujets m'attirent plus que d'autres évidemment, j'essaie de satisfaire tout le monde, tout en proposant des vidéos sur des sujets originaux que l'on ne trouve pas ou peu sur d'autres chaînes YouTube, même si parfois je me laisse aller à des sujets putaclic comme Tomb Raider ou Activision, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et là pour le coup, j'avais moi-même envie d'en savoir plus sur le studio Clay Entertainment, j'espère que ça vous aura plu également, n'hésitez pas à me proposer d'autres studios indépendants, enfin pas du genre Swinging App Studios, où il n'y a pas grand chose à dire, mais il en existe plein d'autres qui ont fait quelques jeux qui ont marqué l'industrie vidéoludique. Bref, merci à toutes et à tous de me suivre, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. Merci à tous de votre soutien, like, commentaire et partage sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501